La campagne pour les départementales s'achève ce soir à minuit. Ici, ce sont les régionales qui occupent le premier plan du scrutin de dimanche. Dans les Bouches-du-Rhône, les forces politiques tentent de mobiliser les électeurs pour faire déjouer l'abstention. Celle qui s'annonce comme la grande gagnante de ces élections est estimée à 57% au premier tour d'après un sondage IFOP. A gauche, c'est une ambition commune et une même lecture du bilan de Martine Vassal qui a poussé les binômes à un rassemblement inédit. Vendredi dernier à Aix, l'Union de Gauche écologiste et citoyenne comptait un grand absent, la France insoumise. C'est un regret mais en même temps on porte aussi tous des divergences, des nuances entre nous qui j'espère s'atténueront au soir du premier tour pour porter ensemble un projet commun au deuxième. Mais à gauche, l'heure n'est pas à la désignation d'un chef de file qui pourrait prendre la tête du conseil départemental lors du troisième tour. Contrairement à la droite où la sortante, candidate à sa succession, a reçu dans une tribune le soutien de 91 maires des Bouches-du-Rhône. Mardi, c'est au panier à Marseille qu'elle s'est rendue pour épauler ses troupes dont les résultats lui assureront oui ou non son avenir à la tête du département. Ma plus grosse crainte c'est l'abstention parce que l'abstention fait que les extrêmes automatiquement augmentent parce qu'eux vont voter. Donc c'est pour ça qu'il faut une forte mobilisation. Des extrêmes tout désignés, dans le 13 c'est Sandrine Dangeot qui incarne leur Assemblement national. Son remplaçant dans le canton Marseille 6, Stéphane Ravier espère bien reproduire ici le score que les sondages prédisent à Thierry Mariani. L'abstention, elle profite toujours à ceux qui sont en place car ceux qui sont en place bénéficient d'une clientèle. Le clientélisme sous-vassal, il a été le même et peut-être même pire que sous Guérini. Alors nous avons l'occasion de tourner la page, enfin d'en finir avec le vassalo-guérinisme.